Salut à tous, on se retrouve sur l'épisode 21 de la série L'héritage de Ragnar sur Trône of Britannia. Et comme vous pouvez le voir, notre hégémonie commence à se faire sentir. Elle pèse très lourd sur l'île de Bretagne, alors que vikings et écossais se font la guerre au nord en Écosse, et que vikings et irlandais se font la guerre en Irlande, nous on écrase le royaume viking d'Istangli. On n'a presque plus aucune résistance. Une seule armée est apparente, c'est une armée qui appartient à Grande Brue, le vassal de l'Istangli. Donc on a pas mal de choses à faire, on doit notamment s'occuper des rebelles au nord, même si je crois que c'était une situation difficile, puisque ces rebelles-là se renforcent bien vite... Ah non, c'était pas ceux-là ! On a peut-être un petit espoir, s'ils ne grossissent pas trop vite, de s'emparer de ce petit bourg. En tout cas, on a des très bons revenus, on a de très bonnes récoltes également. Ah oui, c'était là. Là, c'est difficile. Donc on va attendre. Bon, et espérer pouvoir s'emparer de ce village rebelle. On avait fait tous les mouvements possibles, je crois, pour le tour auquel on s'était arrêté. Ah oui, on risquait une attaque ici. Une attaque qui allait être potentiellement... On pourrait la repousser. On va voir comment ça va tourner. On a un de nos vassaux qui fait une percée là-bas, parce qu'il n'y a plus personne pour défendre, la plupart des bourgs distanglis. Ah ben voilà, l'attaque est arrivée. Nous sommes 876, ils sont 1160, dont un certain nombre de cavaliers qui vont se confronter à nos tours et nos murs. Par contre, il a de quoi attaquer notre ville, bon. Alors, comment ça se présente, cette petite ville ? Petite, petite, avec des douves à l'intérieur de la ville, enfin, des canaux creusés. Il va attaquer par là. Et il a beaucoup, beaucoup d'armes de siège. Ça va être autrement plus difficile que ce à quoi je m'imaginais. Alors, il y a une chose que l'on peut faire, c'est le laisser s'engouffrer dans la ville et défendre des points plus... Ah oui, non, c'est pas facile, en fait. Je pensais que ça serait plus facile de défendre par là, mais... Ça ne l'est pas loin de là. Loin de là, donc... Ah ouais, c'est pas du tout comme ce à quoi je m'attendais. Bon, on va défendre ce point-là, ici. Le problème, c'est que... C'est sur les murs qu'on va devoir se battre. Je suis en train d'hésiter parce que... Je me dis, ça se trouve, c'est bien plus facile de se battre ici, en mode mur de bouclier, que là-bas, sur les remparts, là-bas, il y aura une chance, je pense. Alors, moi, j'ai envie de tester une chose, ce serait l'attendre ici, à peu près. Murs de bouclier. Et eux auraient la charge de prendre les troupes adverses à revers. Bon, après, on va voir comment ça tourne, mais... Je pense que ça peut marcher bien mieux que... Alors, attendez voir. Ouais, d'accord. Et ils cibleraient... Ok. Alors, les barricades. Où est-ce qu'on les mettraient ? Ça n'a aucune espèce d'importance, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Donc, on abandonne la porte, c'est un parti pris. Il va perdre quand même quelques hommes, je pense, lors du passage de la porte. Mais si peu. Et l'affrontement, finalement, aura lieu au cœur de la ville. Alors après, il y aura toujours, s'il passe à proximité, des tours pour le tirer dessus. Ouais, bah là, ça protège plutôt bien, du coup. Parce qu'on n'a pas... Voilà, premier mort, le sang a été versé. J'aurais espéré davantage de pertes, de son côté, mais bon. J'ai vu du sable chaud être versé. Ouh, bah voilà, c'est ce que je craignais, potentiellement. Des unités qui se dispatchent pour aller... pour aller attraper d'autres tours. Alors, peut-être qu'on va devoir envoyer nos épéistes là-bas. Moi, j'ose espérer qu'ils viennent en masse ici. Voilà, c'est ce qu'il fait avec de la cavalerie. Alors là, il va se faire allumer, du coup. C'est eux que je crains, là, par contre. J'espère, par contre, que cette cavalerie-là va venir ici et ne pas faire tout le tour. Ça va être gênant. Bon, alors, apparemment, c'est ce qu'il fait. Donc, on va se mettre ici. Bon, là, il y a les tours qui vont quand même l'allumer, donc ça va le dissuader, je pense. Hop ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, le gros des troupes vient vers moi, donc ça, c'est plutôt rassurant. Cavalier du Danelot en côte de maille. Ouh là, ça, ça fait mal. On va devoir les abattre ici. Éclaireur, éclaireur. Bon, il n'a pas la moindre chance, normalement. Et ouais, là, le problème, c'est qu'ils vont essayer de cibler mes archais, je pense. Euh... Ouais, il faut qu'on soit dans le cercle. Et qu'on évite qu'ils nous chargent dessus. Si c'est nous qui les chargeons, on a notre chance de les abattre assez facilement, mais... Éclaire, bretter ! Allez, Éclaire ! Ne fuyez pas, cavalier. Attendez votre mort. Ok, on a évité la charge. Du coup, normalement, on devrait pouvoir en abattre un certain nombre assez facilement. Ça, c'est gênant, par contre. Parce que là, il arrive derrière nous. Ah, ils sont vraiment nombreux, là. Ma stratégie est mise à mal. On va essayer d'abattre ces derniers cavaliers pour aller défendre le plateau. Voilà, ça, c'est bien. Ici, on a perdu trop d'hommes, en fait. On fait pas le poids, apparemment. Ici, on les arrosa un petit peu, mais ça suffira peut-être pas. Ici, on va les abattre assez facilement, normalement. Ok, là, on a besoin de nous, ici. Le problème, c'est que les Javiniers, ils vont reculer facilement. Ouais, là, on va être cuit. Là, on peut les contenir, normalement. Mais voilà, on se fait arroser par leurs archers. Ici, on a encore 50 hommes. Bon, là, on va reculer. Le problème, c'est qu'on va se prendre des Javelots dans le dos. Sauf si on court suffisamment vite pour les... Ah là là, courir avec les Javelots dans le dos, c'est... Ouais, courir avec les Javelots dans le dos, c'est très facile. Au moins, qu'on arrive avant que nos hommes ne fuient et qu'on écrase sa cavalerie. Et les petits Hachers qui sont avec eux. Oh, allez, les gars, non, fuyez-vous. Bien, là. Allez. Ils ont fait du bon, nos Hercers, là. On arrive au contact des deux côtés. Alors, la cavalerie du Danlo, c'est redoutable, quand même. Et là, on va se faire arroser. Ça va être fou. J'espère, par contre, qu'il a affaire du team kill, un petit peu. Qu'il va abattre certains de ses hommes. En plus des miens. Les Javelinis du Danlo, ils sont vraiment pénibles. Bon, on envoie une unité. Il faut essayer de faire des compromis, quoi. Ah, bien, ça. On est à peu près à nombre égal. Le problème, c'est qu'ils ont plein de Javeliniers. Après, ces Javeliniers, ils ont un nombre de munitions limitées. D'ailleurs, les miens ont épuisé les leurs, donc... Cela se laisse à supposer que lui, si bientôt, il n'en aura plus. Vous, dépêchez-vous. Et c'est sans doute grâce aux Hercers que j'ai pu faire un si bon résultat. Attendez. Et on peut peut-être mieux encaisser si on est regroupé, comme ça. Alors, la cavalerie résiste encore. Lancer du Danlo, ici. Là, c'est juste pour les faire reculer. Mais d'ici là, il ne leur restera plus de Javelos, normalement. Là, on encaisse, c'est ça l'objectif. Là, on les fait reculer, si possible, vers les tours. Allez, la cavalerie cède. Allez. On est presque... Voilà. Allez, lancer du Danlo, maintenant. Morale faible. Général, ennemis morts. Ici, on leur court juste après. Il nous reste une unité d'Hercers qui a quelques munitions. Là, il ne devrait plus en avoir, normalement. Il nous tire dessus depuis tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Alors, nous, qu'est-ce que ça donne ? On les pousse vers les portes. C'est quoi, ça ? Hier, on leur remet une hache. Bon. Voilà. Donc, on l'a poussé vers les tours. Ça, c'est bien. On est en train de la remporter, là, cette bataille. Ici, on est au contact. Ici, on l'a repoussé. Il faut rattraper ce groupe-là. Bon, je pense qu'à partir de maintenant, voilà. Javelin vient de l'eau. On va les rattraper avec nos propres archers. Vous voyez ! Il suit notre pistolet. On va pouvoir accélérer, là. On va arriver au contact. Il n'a plus rien à faire. Et voilà, excellent. On reprend le contrôle des tours. Et ensuite, on va abattre cette unité-là. Qu'est-ce qui nous reste ici ? Il a réussi à les bloquer. Avec une pauvre unité de Javelot du Dan Law. Le problème, c'est qu'il va nous arroser, maintenant. On est quand même en passe de gagné. C'est juste ici. Sérieusement, quoi. Il va se faire du team kill. Il va se tirer sur ses propres unités, normalement. On s'arrive si bien à cibler. C'est dingue, quoi. Il va nous avoir, ici. Sérieusement. Bon, là, c'est bon. Là, on va les abattre facilement. Même, doit-on le faire ? Parce que là, on a des tours qui vont faire le boulot. Donc, j'ai envie de dire non. Parce qu'on a perdu le combat de l'autre côté, apparemment. Ah, ils n'ont plus de Javelot. Et vous, c'est des... C'est des archers. Donc, eux, par contre, ils en auront des munitions. Et moi, qui pensais que c'était gagné... Non, non, non. Rien du tout. Vous êtes combien ? 58. On va s'aligner ici. Et en finir avec eux. 54. Ah, ça va vite. 46. Ah, facile. Parfait. Oh, non, non. Ouh, là, là. Ouh, là, là. C'est vrai. On se calme. On n'a pas le temps, en fait. On va pas la perdre ridiculement, comme ça. Voilà, très bien. On se regroupe. Yes. C'est bien. Drôle de bataille. Alors, on se retrouve sur la carte de campagne, avec une armée de grande bruit qui a été complètement décimée, plus que décimée même, puisqu'il ne nous reste que moins de 400 hommes. On va récupérer au cas où, au cas où ils nous surprennent, qu'ils le recrutent à nouveau et qu'ils le réattaquent. Mais je crois que, voilà, c'était la dernière grande bataille que nous allions mener contre... Ah, tiens, ça, c'est... Ça, je sais pas si c'est moi qui est concerné, directement. Que nous allions mener contre l'East Angli. Euh, ouais, je veux bien, ça. C'est bien, ça. De l'ordre public, c'est toujours bon à prendre. Commandant légendaire, Dolphin. Ouah, dis-donc, là. Dolphin, c'est celui qui est... Parce que là, du coup, on peut même pas... Savoir où il se trouve. Je suppose que c'est celui qui défendait ici, mais... Je n'ai aucune certitude. Et on va devoir aller vérifier ça. Alors... Qui est Dolphin ? Où est Dolphin ? Toi ? D'accord. Aucun rapport. Mais en tout cas, t'as acquis des stats de port. Tiens donc, tu n'es pas très loyal. J'ai tout intérêt à de faire de toi un très bon général. Loyal. En plus, ordre public. Ouais, ça vaut le coup. Alors, Orme. Général. Lui non plus n'est pas si loyal que ça. Tentons notre chance. Très bien, même chose. Remercie en public. Alors, ben voilà. Le bourg rebelle a été capturé par Stratklyde. Qui dispose de 4 territoires. Hop, maintenant. Je ne l'ai pas validé, attendez. Hop, hop. Ok. Ah oui, c'est vrai. Il y a celle-ci aussi. Ils sont 18. Ouais, mais là, on n'est pas prêts. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est tout. Alors, on avait dit qu'on récupérait Gouldeford. Là, c'est de la conquête facile, quoi. On va circuler, capturer village après village et ville après ville. Hop. Pour l'instant, il n'y a pas d'armée en vue ici, dans le Kent. Ça, c'est très intéressant, mais... Bah si, c'est très intéressant, c'est tout. J'avais toujours peur de manquer de nourriture, mais là, avec plus de 900, on est vraiment bien. Alors, par contre, j'avais une autre armée qui pouvait bouger, c'était celle-ci. Elle ne peut pas atteindre Bedenford. Elle peut atteindre, par contre, Thilabourg. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais au nord ou au sud ? J'ai envie d'aller au nord, j'ai envie d'écraser ça. Et ensuite, de prendre Untundon. Untundon. Et puis là, j'ai mon vassal qui est arrivé et qui va faire le ménage. Bah, ici, bon... Nous, on va presque rien prendre. En final, peut-être qu'on aura s'emparé des villes. Mais pas des bourgs. C'est comme si la guerre était terminée, finalement. Ouais, ça peut se le permettre, également. Alors, Gwynedd a été chassé ici. Donc, il ne reste plus qu'une cité. C'était Waterford, je crois. Non, c'était... Si, c'est Waterford qui est entre les mains de Gwynedd, mais qui ne saurait tarder à succomber aux assauts des vikings, je crois, qui les attaquent. Le Dublinois. Et se dessine déjà, peut-être, de prochains adversaires, une fois qu'on aura terminé tout ça. Bah, Bréchin, qui est supposé être notre allié défensif, nous voit d'un mauvais oeil. Parce qu'il est ennemi à... Non, c'est même pas ça. Si, il est ennemi à l'un de nos vassaux. Voilà pourquoi. Et sinon, tout ça, c'était rebelle. D'accord. Bah, pour l'instant, on va s'occuper de nettoyer toute cette région-là. Chef légendaire. Bah, apparemment, c'est Dolphin, le fameux Dolphin, qui a obtenu une compétence particulière. Du moins, un boost particulier. Alors, là, ce qu'on vient de voir, c'est... Est-ce que c'est le bourg qui a été capturé par les rebelles, qui vient d'être capturé ? Par grande brûle, je sais pas. Je peux pas faire attention. Bah oui, apparemment, le héros renaît. Toute l'attention, l'éloge et le pouvoir dont on a couvert les braves vainqueurs augmentent leur influence dans tous les domaines. Soudain, tout le monde veut être vu à leur côté et être dans leur petit papier. Ouais, je pense qu'il est déjà à 10 d'influence, le Dolphin. Ah, par contre, lui... Lui, c'est pas bon. Bon, il a des moins un, mais... C'est compensé, on va dire. Par des traits qu'il a déjà acquis. Élevage de chevaux. D'accord. Alors, et puis on enchaîne directement sur... Moi, ce qui m'intéressait... Ah non, c'est même pas encore ça. C'est pas encore ça. Ça, ça peut être pratique, mais c'est surtout ça que je veux débloquer. Moi, les cavaliers du Jarl. Par contre, je peux faire ça. Ça, c'est très bien. Nickel. Et on gagne 16 000 par mois. Thorkell a gagné un niveau. Et tu es gouverneur. Voilà pour toi, mon brave. Oh, mais il y avait des choses que je pouvais faire ici. C'est vrai, il y a des mariages que j'ai à mener. Et ben voilà, une femme aimante. Ouais, c'est très bien, ça. Un très bon mariage. Et même mon roi. Je pourrais aller trouver une épouse. Non, ben non. Et il est tombé sur le mauvais coup. Ah, ça va être le... Le tour matrimonial. Là, ça se discute commandement. Ben, on va le faire quand même, parce que les autres bonus sont assez intéressants. Ben non, il n'est pas gouverneur, je crois. Là, s'il a un casque, c'est qu'il est général. Donc non. Là aussi. Influence, c'est toujours bon à prendre. Ah, et puis là, par contre, c'est autre chose. Ça, c'est de la diplomatie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va capturer ici ? Ah non, d'accord. C'est juste qu'il s'est renforcé à Huntendom, qui est la dernière de ces cités. Niquel. Donc il y aura peut-être un affrontement. Peut-être que ce vassal-là, ici, qui est le général, le chef de faction plutôt, ou le fric. Qui s'emparerait de la dernière ville de Grande-Bru. Alors, et nous, nous allons assiéger Estingas. Niquel. Est-ce que nous, on ira... Ouais, on va aller vers Canterbury. Du coup, il faut passer par là. Et toi, ben, on va voir comment ça tourne ici. Mais sinon, l'objectif serait Colchester, peut-être. En passant par cette ville rebelle. Ok. Je fais ça. Ça. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Et ici, ben, je pense qu'il atteint son extension maximale. Il est à 18 unités. Quant à nous, ici, on peut faire des archers. Et des R-Serveretteurs. Très bien. Voilà. On est à 19. Allez, un 20ème. Nickel. On en a jusqu'à attendre. Et à un moment donné, on pourra l'écraser. Ah, il se refait un peu des troupes. Il s'est fait chasser, tiens, donc. Il a éliminé un général allié. Des Smouba. Ça, c'est un royaume irlandais. Ah, oui, c'est vrai qu'on subissait des pertes d'usure. Ça, c'est pas bon, par contre. L'ordre public, à cause d'ivrogne. Ah, ouais, on a perdu du monde. Eh bien, il faut se dépêcher. Il faut capturer cette ville. Estingas. Le nom est resté célèbre. Suite à la bataille d'Estings en 1066. Bataille durant laquelle Guillaume, le conquérant, a dû obtenir son nom de conquérant. Parce que jusqu'ici, il avait reconquis son titre de duc de Normandie. Mais avant ça, enfin, après ça, c'était tout autre chose. La conquête de l'Angleterre lui a ouvert une porte incroyable. Et puis, hop, ça, je vais le faire aussi. A changé un peu l'histoire du Moyen-Âge, j'ai envie de dire. Eh, pas mal. Alors, Steiner. Ok. Ouais, je sais pas trop quoi faire pour le dernier bâtiment ici. Ça. Un thing. Une chose. Et du coup, bah ici, le truc, c'est que... Il a éliminé l'adversaire, mais il ne s'est pas emparé de sa cité. Un tendon sera à moi. Nickel. Faction détruite. Grande brue. Ce qui fait qu'on avance toujours un peu plus dans l'accomplissement de certains de nos objectifs. Et voilà. Ici, voilà, une dernière faction. Et il faut que ce soit moi qui élimine la faction de Distangly. Et j'accomplirai ce type de victoire courte. Parce que pour le Gwynedd, c'est cuit, quoi. Je lui ai pris sa dernière ville sur l'île de Bretagne, mais voilà, il en reste une en Irlande. Et ça, ça sera sans doute accompli par le Dublinois. Alors, bon, ouais, d'accord. Ça va. Pas de choses notables. Alors, vous, vous allez poursuivre votre périple. Le sang de nos ennemis va couler. Jusqu'à Stutfall. Et toi, ici. Hop. Nice, bien, bien. Bien, bien. Alors, nous, d'ici. Parce que là, on a pas mal de possibilités. Sans doute qu'on va aller vers Shemsford. On n'atteindra pas le prochain tour, mais le tour d'après. Et ensuite, on remonte jusqu'à Colchester. Et ici, on a nos deux vassaux qui peuvent fixer Norwik ou Norwich. Mais, voilà, il y a une petite troupe encore qui traîne ici. Ok. Et voilà, on est passé à 1200. C'est assez incroyable. Enfin, incroyable. C'est juste qu'on est en sécurité, quoi. Nous sommes en sécurité alimentaire. À moins que je lance, en même temps, des tonnes de construction qui nécessitent de la nourriture. Mais non. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, je pense pas qu'on connaisse une famine. Ah, il s'est passé quelque chose. Ici, on a eu une rébellion. Mais c'est pas nous qui en avons fait les frais. C'est notre vassal. Ou alors le Powis. C'est peut-être le Powis. Alors, mariage. Non, elle est mauvaise. Intervenir. Pendant combien de temps ? Pendant six tours. Et voilà. Ça, c'est bien. Ou alors, on se taille directement à Colchester, mais... Ah, mais il y a cette ville-là aussi, dis donc. Allez, on va prendre Colchester directement. Enfin, du moins, on va s'y attaquer. Eh ben, c'est du costaud. Nous, ici, on prend ça. Très bien. Hop. Ici. C'est bon, on a mort. Canterbury. Là aussi, hein. Et puis, le prochain tour, de toute façon. Cette armée-là passera ici. Et du coup, on aura deux armées. Ce sera facile à capturer. Alors, ça, c'est particulier, quand même. Ça coûte cher, un peu, en tout. Mais c'est à l'avantage de faire 30% de production de ressources à commercer de tous les villages mercantiles de cette province. Et 40% de revenus de toutes les régions de la province. Donc déjà, le coût d'entretien, il est complètement rentable, rentabilisé par ça. Après, ça coûte de la nourriture et de l'ordre public, mais j'en ai. Donc c'est pas un souci. On va booster cette province, parce qu'apparemment, elle est immensément riche. Ici, on va encore attendre un tout petit peu avant de se lancer à l'assaut de ce bourg-là. Ouais, même chose, elle est en automatique, ça passera assez facilement, je pense. Alors, on a trois armées qui font rien, ouais. Et puis, il y a celle du Nord aussi, également. Du renom. Ah oui, c'est vrai qu'on a une victoire au renom. 407. Ah non, ah bah oui, mais non, mais du coup, on n'a pas... Tout le reste, on ne l'a pas. Ringen. Église Saint-Ringen. Alors, c'est pas le Ringen de Naruto, là. C'est une toute autre histoire. Par contre, je ne sais pas où c'est. Alors, c'est où, ça ? D'accord. Bon, pour l'instant, c'est un peu hors de portée. C'est Loughlin qui dirige tout ça. Et Loughlin est en train d'écraser Orkneyar. Alors, attendez, puisque là, sur cette carte-là, on ne voyait pas très très bien. Voilà, on n'a pas plus de recul sur celle-ci. Comme ça. Ouais. Ouais, ouais, Loughlin va gagner. Parce qu'il y a aussi Oulaïd qui s'est rangé du côté de Loughlin, ça. Ça, c'est clair. Après, il y a Strathclyde, ici. Loughlin sera le prochain gros adversaire au nord. Et puis là, l'adversaire qui se dessine, c'est clairement Dublinois. On aura peut-être à gérer Bréchin d'ici là. On verra comment ça tourne. L'idéal serait d'imposer la paix entre Bréchin et puis notre vassal. Comment il s'appelle, lui ? Olderness. Ok, ben, on va s'arrêter là-dessus, les gens. J'espère que l'épisode vous a plu. Durant le prochain épisode, on essaiera d'en finir avec Liste en glisse. On devrait le faire en un épisode, puisque j'ai plus de grosses batailles à mener. Et puis les sièges, c'est pas trop mon truc, donc je ferai tout en automatique, je pense. Et puis après ça, on verra s'il y a encore des réticences de la part de certaines factions qui se trouvent dans l'emplacement de l'Angleterre, ici, et du Pénégal. Mais sinon, voilà, on aura unifié au moins cette partie-là. Après, reste l'Irlande et l'Écosse. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501